bonjour à toutes et à tous alors d'abord laissez-moi vous dire je suis très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo vous l'avez vu j'ai rien posté depuis les débuts du confinement de cette période si particulière que nous vivons actuellement alors tout d'abord ma collection Disney achète des grands classiques était terminée la publication de la collection Mickey Donald et compagnie était en suspens j'aurais pu vous faire des vidéos sur ma collection sur d'autres choses j'aimerais vous faire vous présenter tous mes jeux Switch tous mes jeux Wii U tous mes jeux vidéo tous mes Steelbook tous mes Blu-ray toutes mes figurines d'autres collections Astérix Tomb Raider etc j'aurais beaucoup de choses à vous montrer mais voilà je pense que je suis un petit peu comme tout le monde on a le moral qui joue un peu au yo-yo qui fait les montagnes russes ces dernières semaines on est tous plus ou moins motivés on a tous plus ou moins d'envie et voilà je vous avoue que j'ai pas pris le temps de le faire non plus parce que voilà comme beaucoup de gens j'imagine comme beaucoup d'entre vous c'est pas parce que confinement qu'il n'y a pas de travail moi j'ai la chance de pouvoir télétravailler donc depuis ma maison donc de ne pas trop m'exposer au risque à ce virus mais c'est quelque chose quand même qui prend beaucoup de temps et là j'étais très content de voir que cette semaine la publication des collections achète avait repris et que la collection Mickey Donald et compagnie revenait avec donc ce numéro consacré à Riri Fifi et Loulou effectivement publication interrompue et ça on le comprend largement c'était pas la priorité de de publier ce genre de choses je précise même si ça va sans dire mais je le dis que je suis pas allé faire je suis pas allé acheter exprès cette collection évidemment je suis allé faire des courses et en même temps j'en ai profité pour acheter ce numéro 7 restez chez vous ça c'est encore un message qu'il t'a très très important de passer et puis voilà si vous avez besoin d'acheter ou si vous avez envie plutôt d'acheter des choses de genre et bien faut que ce soit l'occasion d'une autre sortie au même moment voilà alors on va découvrir ensemble ce numéro 7 consacré donc à Riri Fifi et Loulou qui sont les neveux de Donald alors c'est vrai que sur l'arbre généalogique c'est parfois un peu dur à caler ce sont les neveux de Donald qui lui-même est le neveu de Picsou et donc ils font leur première apparition en 1937 donc allez moins de dix ans après Donald et ce sont des personnages qui sont très vite devenus très populaires alors notamment au sein des fameux castor juniors ces espèces de scouts qui ont été créés par disney ce sont des canards et qui sont voilà ici leur première forme alors c'est un petit peu plus tard en dans les années 40 que qu'on va les leur leur affubler des couleurs en fait un bleu rouge et vert pour permettre de les reconnaître parce que si vous les regardez bien comme ça vous n'avez aucune manière de les différencier et en fait Riri Fifi et Loulou ça va être une véritable cure de juvance pour Donald et du coup pour les lecteurs qui vont apprécier ben ces trois ces trois jeunes canetons qui sont à la fois très sympathique beaucoup aimé du public et qui en même temps ben voilà c'est un petit peu c'est aussi des trouble faits ils viennent un petit peu trop trop lé la vie de ce brave Donald et ce fascicule le montre très bien vous le savez j'aime bien ces fascicules beaucoup moins je suis désolé d'insister dessus mais que les livres qui étaient pas des fascicules c'était vraiment des livres qui étaient avec la collection des grands classiques mais une fois encore les figurines sont vraiment très jolies et donc voilà tout un tout un fascicule qui nous présente bien donc ses neveux qu'on voit notamment alors dans un film j'ai un peu l'onde de vous dire que je n'ai jamais vu ce fameux ce fameux film de la bande Apixou alors j'ai vu évidemment la série la bande Apixou quand j'étais petit hein ces fameux DuckTales c'est vraiment quelque chose de légendaire on les a vu apparaître plusieurs fois dans d'autres longs métrages mais c'est vrai que le film le trésor de la lampe perdue je ne l'ai jamais vu et je sais que c'est culte et comme en bon fan de Disney j'ai un abonnement à Disney plus depuis quelques jours ça va être l'occasion de le découvrir je pense allez on va regarder cette figurine de plus près avec les trois neveux donc de Donald c'est vraiment une figurine que j'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup ces personnages et je trouve que voilà autant certaines figurines parfois on peut s'en passer autant là je vous avoue que franchement j'aurais été déçu de pas l'avoir parce que ben voilà je les aime bien leur côté espiègle leur côté rigolo leur côté facétieux et en même temps c'est attendrissant c'est difficile de ne pas aimer Réry Fifi et Loulou évidemment je montre toujours le petit copyright dessous où on voit que c'est bel et bien du Disney et voilà donc cette très jolie figurine qui est en fait un assemblement de trois figurines alors évidemment le socle est un peu grand elles ont tout un socle c'était pas le cas des figurines des grands classiques mais c'est vrai qu'il y a une certaine uniformité quand même dans cette collection qui est appréciable et voilà on va regarder peut-être un tout petit peu plus près mais encore une fois je suis super 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 content de l'avoir parce que ce sont vraiment des personnages que j'aime beaucoup je pense que vous aussi vous les aimez beaucoup et j'ai pas regardé quel serait le prochain numéro qui sera donc le numéro 8 on s'y perd un petit peu j'imagine que la publication va reprendre et qu'on retrouvera le nouveau numéro dans 15 jours mais j'imagine que ça doit être Daisy pourquoi parce que je pense qu'on a tous les personnages un petit peu iconique de Disney c'est la dernière qui manque donc ah voilà bingo effectivement c'est Daisy je vous promets j'avais pas regardé Daisy donc la petite amie de Donald une figurine qui a l'air très sympa voilà c'était vraiment le personnage qui manquait je vous rappelle on a Mickey on a Dingo on a Donald on a Pitsu on a Minnie on a Riré Fifi et Loulou on a Plutôt il manquait vraiment que Daisy et après je pense qu'on va rentrer dans des personnages peut-être dans les méchants c'est vrai qu'on aimerait tous plus ou moins avoir les raptous voir les raptous voir je crois qu'ils vont être en trois fois les trois raptous voir pas de cibulaire etc je crois que la collection est prévue sur une soixantaine de numéros pour commencer donc peut-être même que certains personnages vont être déclinés en plusieurs fois ce qui pourrait arriver encore une fois moi je le dis et je le redis je ne l'apprendrai sans doute pas dans son intégralité parce que déjà j'ai plus de place chez moi j'ai une collection de 60 figurines Tomb Raider quasiment c'était une collection des éditions Atlas de l'année 2006 une collection d'Astérix aussi de figurines Astérix une quarantaine que je dois avoir de figurines que j'ai que j'avais acheté pour les premiers numéros à l'époque en 1999 ça nous rajeunit pas et pour d'autres que j'achète en brocante ou dans les magasins vous savez type Planète Cache, Easy Cache etc plus la collection des grands classiques plus la collection des figurines Marvel si vous me suiviez sur la chaîne Comic Seater vous aviez dû voir que je faisais beaucoup d'unboxing dessus bref j'ai pas du tout du tout du tout du tout la place de tout mettre puisque toutes mes figurines Tomb Raider et Astérix elles sont dans un coffre en attendant que je puisse installer une étagère supplémentaire donc c'est vous dire que voilà même si j'aime beaucoup cette collection puis c'est aussi un coût une trentaine d'euros par mois je la continuerai encore vous inquiétez pas on va voir quelques unboxing mais je vous préviens tout de suite on n'ira sans doute pas jusqu'au numéro 60 en tout cas j'étais très heureux de vous retrouver sur David Collection j'espère que vous aussi j'attends vos petits commentaires si vous avez des choses à dire des petites des petites questions des petites réflexions voilà des petits mots gentils ça fait toujours plaisir surtout après tout ce temps d'absence je vous souhaite un courage infini durant ce confinement évidemment restez chez vous prenez soin de vos proches et puis profitez en pour vous cultiver c'est important moi j'essaye en dehors du travail j'ai regardé beaucoup de films que j'avais pas pris le temps de regarder j'ai lu des bandes dessinées des mangas j'ai des comics voilà j'essaye un petit peu de de mettre à profit ce temps de parenthèse qu'on connaîtra peut-être et je l'espère plus jamais dans notre vie puisque c'est quand même pas quelque chose de commun et on espère vraiment que cette maladie va être vite éradiquée en tout cas d'ici là je vous souhaite un beau week end et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos c'est promis